Moon nous suit, on est parti Ah oui Il va falloir que je reprenne un jeu avec la couverture, c'est pas plus mal Bon il vient pas lui, ok Ok donc mission secondaire, techno et shd Salut Goa'uld Voilà, c'est ça qu'on aime Pour te donner une idée, les crits 3004 là dans la tête Logiquement ça fait bien bien mal On en a encore, non, allez à gauche, ça arrive sur nous, derrière nous Lucas Je vais aller les finir ces salauds Merde putain Ah bah c'est là l'hôtel peut-être, c'est là la quête Non ? C'est là l'hôtel, attends J'essaie de voir où il y a la... C'est quoi tu need ? C'est pas celui-là en haut à gauche, tu as la quête d'afficher, récupère la cache avec nous Ah oui, si c'est là, c'est là Faire sauter le cadenas, c'est bon On y est La musique est vraiment cool Très belle musique d'ambiance Très film J'aime bien Ça va chier derrière cette porte, je suppose Ok On va attendre Vous êtes chauds ? Ouais, c'est parti Je fais une impulsion pour les scans Ah putain Il y a un snipe en face Plus de snipe Eh, on est bon Salut Mammoth, salut Gwaould Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre, le clan accueille tout le monde Ça arrive Ah c'est à l'étage, merde Ah non, c'est là Ah, et à l'étage, ok, c'est les deux Très bien Comment on grimpe ? Comment on grimpe ? Par là, je suive Moon Moon Ouais, il a hâte de connaître Je suis avec toi Moon Moon On y va Tire de couverture Allez, bouge enfoiré là Ouh What ? Hier, j'ai attendu ça toute la journée Parce que j'étais en train de faire des trucs relous Genre ranger ma maison L'enfer Ouais Ouais J'ai eu leur Cette fois, c'est un des trucs cool Le fait qu'ils aient des petits points faibles comme ça Et que tu peux te Qui c'est très satisfaisant C'est de faire péter un truc qu'ils ont à la ceinture Et de tous les Les kéblos Et qu'ils soient de la La chair à canon Je sais pas si c'est toujours le cas Mais c'était vraiment Très rewardant Tu sais sur les boss La bonne aim Ou la bonne strat Genre en bas T'arrives à choper Un tout petit point faible qu'ils ont Et tu les incapacites Par exemple Pendant 5 bonnes secondes Où tu pouvais les full bourrer C'était assez cool Ah Du connard devant C'est toujours le cas Je suis grand content On a repris des visions Et donc voilà exactement Comment j'aime jouer le chat Là j'ai l'arme parfaite Pour ce que je veux faire Donc ça n'a pas forcément Beaucoup de sens D'utiliser un snipe comme ça J'en ai conscience Mais pour le coup Moi ça me fait bosser mon aim Et ça pourrait aussi me servir Pour le poids chez clash Donc j'aime bien le feedback C'est ça Donc toi j'ai pris un snipe Et j'ai enlevé le viseur Logique non C'est la méta C'est la méta ice care Je suis pas sûr qu'elle soit très bonne Je te préviens A ne pas reproduire chez vous Je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée On a vu sur The Cycle Ce que ça donne Ah non C'est un FPS The Cycle Après pour le coup Et ça je serai vraiment J'ai repensé je crois que c'était hier en l'entière Je testerai bien En vrai maintenant j'ai plus grand envie Mais avec les nouvelles enceintes On serait plus surprendre Ça changerait quand même pas mal de choses Ah mais ils se prennent une drogue en fait Ils se shootent la gueule avant de venir Parce que sur The Cycle pour le coup Et tu seras d'accord avec ça Blague à part On se faisait quasiment toujours surprendre Ah oui c'est sûr Mais il y a des fois où on était en mode Oh lui on l'a vu vas-y vas-y Ah c'est terrifiant oui Qu'on engage le mec en 2 contre 1 Et qu'on perdait Ça c'était à pleurer C'est vrai que 80% du temps on se fait surprendre Mais même quand on se fait surprendre C'est parce qu'on était démoralisé Parce que les fois justement Quand on surprenait on n'y arrivait pas Alors ça c'est ce qu'on appelle le snipomp Moi j'appelle ça comme ça un snipomp Je fais ça sur Battlefield Et je trouve ça génial Je savais pas qu'on pouvait faire ça sur BF C'est intéressant Il a mis un x8 sur son fusil à pompe J'avais créé le snipomp là-dessus En fait il y a un pompe dans Battlefield Où tu peux mettre un canon Au lieu de faire donc un spread Tu prends un Tu sais tu balances vraiment une énorme balle Genre boum Quand un coup de canon quoi Et je faisais ça donc sur BF Et ça avait un peu porté quoi En enlevant la lunette Je vais perdre des gars de headshot Ah parce que sur la lunette J'ai genre les stats c'est ça Attends je vais aller voir Sur la lunette Ah oui 35% de dégâts de headshot Après je trouve que j'enchaîne plus vite en fait C'est effectivement Ah non mais mon truc n'est pas du tout opti C'est juste ma meilleure de jeu Moi qui me fait plaisir Je pense que c'est ça qui compte En fait en gros C'est juste que si je mettais la lunette Je trouve que c'est dur Toi d'enchaîner les cibles Tandis que là je peux enchaîner les tirs De manière super fluide je trouve Mais oui c'est vrai que je fais Donc 35% de gâts de headshot en moins Mais je suis beaucoup plus à l'aise Pour enchaîner les tirs C'est vrai qu'on a un point d'interrogation à droite C'est quoi ? Ah il est juste à côté Ah c'est un quoi ? Trousse au roi Osef Go le... Ah bah moon ok Bon bah moon à pool Bon bah let's go Y'a moon qui a fait Vas-y on y va Bon bah on y va Tu vois là j'arrive vraiment bien à enchaîner les tirs Je suis assez content C'est ça exactement Konyo Là je suis plus mid range que long range en fait Et c'est cool Avec les copains dans la baston L'impulsion vous en profitez ou pas au final ? Je crois que c'est tout le coup dont on voit les rois Quand on sera dans l'exemple on va en planquer On checkera Merde Putier Oh mon drone Contrôle de haut-parleur Ah faut le reparler au truc en fait Hop Voilà c'est bon Faut parler plusieurs fois en fait au bordel Enfin au... A qui est plusieurs fois le truc là Pour que ça monte Sur mon les connards Merci pour le follow Bienvenue à toi Kev Qui ? J'arrive pas bien à voir le pseudo Mais c'est pas plus mal Parce que RealMoyal tu vois Ça me saoule un peu de m'entraîner Parce qu'actuellement c'est débile comme jeu Dans le sens où il y a une classe Qui roule sur tout le monde en RealMoyal Le jeu n'est pas du tout équilibré Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté frustrant C'est pas finir le... Hop Et au moins là ça me fait quand même bosser un peu le shooter Donc ça n'est pas plus mal Bon contre des robots et pas contre des joueurs Mais bon Il y aura la Dark Zone pour sa diffusion à établir Ok on est parti Donner céramique Perture la propagande Donner sac à dos Bon zeph Let's go Il y a un but qui tourne le tour de sort en endgame Tu vas te faire plaisir Autour de ma manière de jouer Snake ? Ah cool 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 Je nous remets le... Voilà hop Mission principale C'est parti Donc mission principale 10 boss à la fin à chaque fois Ça c'est cool C'est les bons gros boss jaune Ah ils sont censés être bien tranquille Et bon le premier le sein On a un pouce cuillé Donc on va voir Est-ce que vous avez de l'écho avec les copains ? Attendez Est-ce que hier j'ai un peu bossé En fin de soirée sur mon live Voilà logiquement Il ne devrait pas y avoir d'écho En tout cas le grandement diminué Attends je suis Moon Moon Qui veut se mêler Il veut aider tout le monde Moon Moon Exécution publique C'est pas très gentil ceci dit Ah mais c'est tête de mort Oh putain Oh le con Oh merde Après ils descendent en vrai Oh les dégâts Oh les dégâts Tu penses ? Putain Les otages se font Enculé Je le vends tout Ah il y a un otage qu'on peut sauver là Mais il se planque pas aussi l'otage Tu le vois là il est en plein milieu Après ils n'ont pas tant de digsas en soi Ils font mal mais Putain Otage à la con Ah bah oui En même temps il est en plein milieu En même temps il est en plein milieu l'otage On peut les finir De toute façon si on les finit pas Ils risquent de nous finir nous Ok c'est bon Il en reste encore deux Trois Putain Oh oui effectivement une balle Ah ouais c'est une balle J'ai voulu faire un peu le malin Bah je suis tombé dans le ravin Est-ce que mon petit drone peut en protéger de cette petite balle Ok il y en a plus qu'un qui a deux points de vie On est bon Sauf qu'on va looter les trucs beaucoup trop au niveau pour nous Ok C'est bon Il n'y a même rien à looter Quelle tristesse On ne peut pas rentrer ici C'est un jeu à service Nessif Donc logiquement bonne ou mauvaise Il y a forcément une nouveauté Goro prend la quête principale Ah les têtes de mort ça calme Ça calme ça calme Par contre ce qui est intéressant de voir C'est que ça montre à quel point Les monstres ne sont pas des éponges à balles Parce qu'en soi on les a descendus Plutôt rapidement Tu peux jouer d'un peu plus rien Ça j'allais l'eud Donc moi je vends tout en fait Xelanose C'est vrai je crois peut-être Je ne savais même pas On pouvait démonter le stuff Oui c'est vrai qu'on doit voir le recycler C'est logique Pour l'instant je vends tout Je ne me suis pas encore trop intéressé Je pense pendant le pexing C'est le genre de question Justement tu n'as pas vraiment à te poser Tu sais genre en mode Il y a peu de chance que Tout ce que tu chopes pour l'instant Sois vraiment très pertinent Une fois que tu n'es pas niveau max C'est là que tu as commencé A faire ton build logiquement Parce que je sais que c'est un jeu Enfin c'est comme un Akin Slash Là tu y a des sets et tout J'ai cru voir un connard à droite là non ? J'ai rêvé Ah Ok je suis devant la quête Alors option de mission On peut toujours pas la faire Autre chose qu'en mode histoire On peut pas Bon bah c'est lancé Salut Akin Makarena Il y a aussi la dark zone T'as fait Je vous attends avant de lancer Enfin je suis dedans Mais avant d'entamer quoi Il y a tout à fait la dark zone Chez Makarena Eh Makarena Vous êtes là Attends je vais faire mon impulsion Tu vas me dire si ça te les révèle Ouais on les voit Ok Genre là tu en vois 4 logiquement non ? Ouais j'en vois J'ai même pas vu de suite gauche pour te lire Donc c'est pas si mal Alors c'est un jeu de cover mais où les ennemis nous contournent Quand ils peuvent Ouais C'est dans ces situations quoi Après c'est juste que là c'est le bouclier Comme je joue pas au bouclier Tu sais c'est à la place du bouclier Comme je joue pas au bouclier J'ai pris la pulsion quoi Alors on verra plus tard Pour le moment t'as pas l'impression que ça soit Game breaker Game breaker Le silé revient vite par contre C'est une jolie portée Ok Ha c'est stylé ça Quand tu le tires dessus qu'il est en train de balancer sa grenade C'est assez cool Allez lève la tête enfoiré Donc il y a une dark zone en 3 parties Qui a moins de succès Le silen par contre que le premier Et il y a après pas mal de contenu PVE de type donjon et raid Donc 4 ou 8 joueurs Et c'est vrai que faire un raid à 8 joueurs avec la team cravate Ça serait plutôt stylé D'ailleurs je voulais mettre en chemise aujourd'hui mais je n'ai toujours pas accès à mes chemises Bon la petite blague en gros on a le poser qui est en train de finir le dressing Hop Attends deux secondes Deux secondes Tirez pas Tirez pas Yes je l'ai eu Ça fait quoi ? Il avait un petit truc rouge Sur le côté de son sac Je me disais que ça ferait un truc stylé Mais j'ai rien vu de spécial J'ai vu une petite mini explosion Il n'y a pas de matchmaking pour les raids Alors ça je suis toujours partagé là dessus En tant que joueur je trouve ça cool dans le sens où Généralement Quand tu as Quand tu as des trucs de vraies difficultés Tu ne peux pas le faire en matchmaking Dans le sens où il faut vraiment avoir une team en vocale Comme toi à l'époque les raids sur Destiny Il n'y avait pas de matchmaking Et c'est très bien sur Destiny Dans le sens quand tu allais en raid à 6 Il fallait vraiment être 6 joueurs à coopérer Ah bah bon Info chat de la Macarena Euh non Meridek Info chat de Meridek Voilà Et donc je trouve ça cool en fait Après ça dépend de la difficulté Je me demande en gros ce que ça peut donner Parce que généralement Quand tu fais du matchmaking Sur les contenus qui sont censés être difficiles C'est qu'ils ne sont pas si difficiles que ça Parce que si les mecs qui arrivent Alors qu'ils ne sont même pas en vocale ou autre C'est qu'il n'y a pas des gros patterns de PVE Qui demandent de s'organiser en vocale minimum Et merci pour le follow La main de Jamel Il y a des gens qui ont les pseudo Sans les connaissés Pauvre Jamel Ah oui mais alors dans ce cas là c'est cool Angel Tu vois c'est comme admettons en raid En raid sur hoop ou tout Si il y a un matchmaking en normal ou en héroïque C'est pas choquant mais il n'y en a pas en mythique Ce qui est normal pour le tout Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire Meradek Je suppose que les plus hautes difficultés de raid c'est ça qui le file le stuff Le meilleur stuff aussi En toute logique Oh Lucas regarde genre la voiture que j'aime bien ça C'est stylé ça C'est une vieille C'est pas une Dodge Charger ça C'est une vieille Charger ça je crois Ou c'est une Camaro SS Qu'est-ce que c'est une Camaro SS ? En tout cas elle elle est vite frappée Elle est ? Elle a les 10% Tu as certes un set Tu vas le prendre là sur la Ah ça c'est stylé pour le coup Ah ça c'est très bien ça C'est comme Merde putain Ça c'est comme Comment ça s'appelle F1 Fantasy En gros ce qu'on me dit dans le chat C'est qu'il y a une découverte des raids sans les loot en matchmaking Un peu comme dans FF avec les primordiaux Et ça c'est cool Ça qui va vraiment pas pour le plaisir du truc Je sais que toi dans FF J'ai jamais ressenti le manque de loot Alors qu'il y a plusieurs mods qui n'ont pas du tout de loot Mais le combat est tellement incroyable que c'est kiffant à faire Par contre ça nuit un peu la rouge jouabilité Mais forcément Mais c'est vrai qu'il y a des couvrir Ça m'a jamais dérangé qu'il n'y ait pas de loot du tout Ok Et là-bas FF FF Division Down Putain c'est tellement long à recharger par contre les Mais genre Ah il y a un jaune faites gaffe Ça va il se fait bien souillir Il y a un bon feedback sur le headshot T'as vraiment la balle qui dit Fait des bruits cool Ok Tiens Buffalo t'es là ou pas ? Parce que j'ai une question pour Azelo C'est Buffalo Oh putain Il y a du monde devant Je scanne Oh ils sont pas trop nombreux Ça va On a actuellement Trois indécis pour la Ok pour moi ça me change rien Mais on a trois indécis pour la LAN Qui sont Trial Donc Puky et Diane quoi Mais surtout Trial et Puky Il y a deux Pardon ? Ils sont pas sûrs de nous ? C'est ça En gros Il y en a un c'est vis-à-vis du taf Et l'autre c'est Puky Voilà Enfin Damien c'est vis-à-vis du taf Il veut retravailler pour une très bonne raison Je ne peux que valider ça Là où je veux en venir c'est que On va d'abord fumer les mobs Salut Corben T'as vu je joue à D2 Corben Bon c'est pas Destiny 2 Mais c'est Division 2 Ça t'as pas si mal Et merci pour les 26 mois d'abonnement Oh là il est gros lui là Oh ça On lui a saoulé la gueule Ah derrière Tout à fait c'est là Ok c'est bon Donc ouais Donc on serait pour l'instant Les sûrs à 100% confirmés Je crois qu'on est 5 Nat Moi Vous deux Et les bords Ce qui en soit est déjà pas mal C'est déjà fort sympathique Moi quoi qu'il arrive Même à 5 ça me bat très bien Je voulais juste être sûr Que pour vous aussi Voilà Et comme c'est une maison D'annulation gratuite Que j'ai pris Au cas où s'ils ont été 5 Je prendrais un autre truc On serait quand même très bien Mais un peu plus petit Mais qui serait peut-être Même plus cosy en fait Tu vois Voilà C'est ça Salut Noves Toujours chaud quoi qu'il arrive Ok Pareil pour Pierre ou pas Ça marche et là Je t'ajoute à la fin de la mission Ça me va avec cette logique Magnifique J'ai déjà commencé à regarder J'ai trouvé des trucs très sympas Alors pour le coup Un peu moins cher Mais pas forcément moins bien Bien au contraire Parce qu'en gros Quand tu diminues Le nombre de chambres T'as quand même Beaucoup plus de choix Donc quoi qu'il arrive On sera bien Après il faut savoir pas trop tard Oui parce qu'il y a Il y aura toujours Oui Bon après ça Globalement il y en aura toujours Mais je suis pas trop inquiet Mais oui Bah de toute façon Alors Faudra au moins Pookie comme Trey Je vais leur demander A près deux mois avant Je pense Ouais voilà c'est ça Donc par exemple Pour Attends c'est juin Ouais pour mars avril Il faudra qu'il sache Ce qu'il en est Mais pour Pookie Je pense qu'il faudra surtout En parler avec Diane Quand elle sera là Pendant la LAN Ça doit être elle Qui va être la décisionnaire J'ai plus confiance Même si je la connais pas J'ai plus confiance en Diane Qu'en Pookie Pour prendre la décision Pour quoi faire